Hey salut à toi mon petit mod, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo qui va être complètement différente de d'habitude mais qui risque de plaire à beaucoup d'entre vous. Je t'explique, moi aujourd'hui j'ai 32 ans et quand j'allais dans ma jeunesse dans les bars, il y avait tout le temps des bandes d'arcade. Je jouais à Metal Slug, Street Fighter 2, j'ai découvert les premiers jeux vidéo un peu mieux fait à l'époque que d'autres dans les bars avec des bandes d'arcade. Pour m'occuper on me filait 10 francs et je mettais 10 francs, je sais plus, et je jouais tant de parties, on avait tant de vies. Tu retrouves ces bandes d'arcade un peu partout aujourd'hui, tu les retrouves dans des salles d'arcade dédiées, dans des salles de jeu, à la fête foraine, partout, et tu sais quoi, ces bandes d'arcade tu peux te les créer toi-même à la maison où tu peux en acheter des toutes faites. Aujourd'hui mon petit rêve de gosse se réalise, mon gros rêve de gosse se réalise grâce à l'équipe de chez Small Cab. Je te mets très bien évidemment les liens en description mais là tu as toutes les infos, numéro de téléphone, adresse, adresse mail pour passer des commandes, tout ça. Et grâce à eux, grâce à cette équipe super cool d'ailleurs parce qu'avec le confinement et tout, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont envoyé plus des trois quarts de tout le matos que j'avais besoin parce qu'il faut savoir que j'avais déjà le raspberry qui va faire tourner le programme de la machine, c'est à dire la petite carte mère qui va être en fait ta console à l'intérieur. On va regarder toutes les pièces une par une de ce qu'il te faut, tu peux tout commander chez Small Cab pièce par pièce ou alors tu peux aussi aller sur Arcade Legacy, je te mets le lien en description aussi si tu veux un bar top tout prêt. Et le design de ce bar top, vous allez le voir, je l'ai fait entièrement moi-même, c'est un design unique, tortue ninja les gars, tortue ninja. N'hésite pas à prendre à boire et à manger et j'espère que cette vidéo va te faire kiffer. Allez c'est parti, on démarre. Alors mon petit mod, ne fais pas gaffe au bordel, il y a beaucoup beaucoup de matos, j'ai tout disposé comme un atelier, voilà la gaming room, bah maintenant c'est un atelier. Il y a déjà le kit bois, tu vois avec les côtés, le dessous, le derrière, le panel avec les boutons, toutes les parties bois sont là. Un écran, alors l'écran je l'ai pris à côté, c'est un 19 pouces 4 tiers, je voulais pas un écran 16 neuvième, je voulais vraiment rester sur un écran 4 tiers comme à l'époque. Ensuite tu as le plexi, tu verras à quoi ça sert, ça se met devant l'écran pour protéger et pour faire plus stylé. Bien évidemment une multiprise où tu brancheras ta console Raspberry, ton écran et ton amplificateur de son. Le truc vert enroulé que tu vois là-bas, c'est du teamholding. Le teamholding c'est ce que tu vas retrouver sur tout le pourtour de ta borne, c'est à dire un truc qui va protéger en fait les parties assemblées, ça va se mettre en fait là-dessus, regarde. Ça se met là-dedans, c'est un petit truc en T qui se met là-dedans, on verra comment le mettre et qui va recouvrir toutes ces parties une fois que ton petit kit bar top 19 pouces sera monté complètement. Dans le kit tu as le support de l'écran juste ici. Et encore un nouveau plexi, ce plexiglas va se mettre sur le marquee. Le marquee en fait c'est ce que tu auras en décor en haut de ta borne en fait. Le haut de ta borne où il y aura marqué je sais pas le nom de ta borne, moi ça sera marqué Tortue Ninja. Ça se met là-dessus parce que tu peux mettre en fait des leds derrière pour éclairer, pour l'instant j'en mets pas. Ensuite évidemment tout ça c'est possible parce que j'avais déjà aussi un Raspberry, tu vois c'est cette petite carte mère avec deux ventilos dessus et en fait si tu reconnais un petit peu le truc, tu vois qu'elle est sur un socle et en fait ce socle je t'avais présenté une vidéo où je t'avais présenté en fait une Megadrive mini complète avec plein 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 de jeux dedans. J'ai repris la Megadrive mini, je l'ai en fait ouverte pour que ça chauffe moins et j'ai mis mon petit Raspberry à l'envers. Ensuite les jeux ils seront sur disque dur juste là. Ici tu as un GPIO ça s'appelle, c'est tous les petits picots que tu as ici et chaque picot va représenter un bouton, en gros c'est ça, ou une direction de joystick. Tout à l'heure je te parlais de la multiprise où tu brancheras tout ton matos, en fait au bout de cette multiprise j'ai coupé la prise qu'il y avait au bout, je l'ai enlevé, j'ai dénudé le câble noir ici avec une pince à dénuder, je vous montrerai ça tout à l'heure et j'ai sorti les câbles donc terre, le vert que tu vois, le marron et le bleu et en fait au bout il y a ce qu'on appelle des cosses qui vont rentrer juste ici, là, selon le schéma que je vous mets juste à côté et en fait ce qui est cool, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'il y aura un bouton on off et je pourrais brancher avec une prise secteur pc portable, je pourrais éteindre ma borne on off tranquillement sans avoir à toucher à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. On va commencer par le son et pour le son j'avais deux opportunités, j'avais ce petit ampli mais que je pouvais pas fixer dans le trou pour qu'il passe, si vous voulez, derrière la borne pour monter le son comme je veux et le baisser, donc en fait j'ai pris cet ampli à la place, un Lepi LP 838, j'ai un peu tweaké l'ampli, j'ai rajouté un petit tube avec un petit design super NES, à l'extérieur de la borne je pourrais changer le volume facilement, ensuite j'ai pris deux haut-parleurs, ici les visatones, vous les retrouverez tous, tout se retrouve sur le site. Pour rendre les choses plus jolies, j'ai deux protections, deux petits caches haut-parleurs que je viscerai sur la borne pour les rendre plus sympa, plus jolies, enchromées. Pour dénuder, couper ou en fait, sertir tes cosses et tes câbles, tu as cette pince là, voilà en haut c'est pour sertir, au milieu là c'est pour couper et en fait tout en bas c'est pour dénuder les câbles. Ensuite évidemment un petit cutter pour tout ce qui va être vinyle, là tu as toute la visserie prête pour monter le kit bois, c'est fourni avec, évidemment des tournevis cruciformes et plats au cas où. Là dedans, on a tous les boutons joueur 1 et joueur 2, donc j'ai choisi du violet et du bleu en référence aux tortues ninja et le bouton player 1, player 2 comme tu le vois juste ici. Il te faudra aussi un set de vis pour visser les haut-parleurs, les caches haut-parleurs, les deux joysticks au support bois et d'autres petites choses qu'on verra par la suite. En parlant de vis, j'ai aussi ce pack de vis universel pour les écrans. En fait, il te faut forcément un écran avec type de fixation VESA, c'est les fixations 4 vis que tu as derrière et pour le fixer au support de ton bar top, il te faudra un pack de vis. Voilà, au moins tu es sûr de ne pas tout louper. Tu te rappelles tout à l'heure que je t'ai montré le petit bouton on off pour éteindre et allumer la borne depuis l'extérieur avec mon câblage de la multiprise un peu maison. Et bien en fait, j'ai utilisé aussi des petits manchons électriques. En fait, dedans, dans ces bouts de plastique, tu as du cuivre qui fait circuler en fait le courant. Et du coup, j'ai utilisé ça pour faire des jointures. Ensuite, on a deux joysticks, un ici et un là. Évidemment, les boules ne sont pas fournies, je les ai eus avec. Je les ai achetés à part. Il faut aller les choisir. J'ai pris du rouge et du orange. Maintenant, tu comprends rouge, orange, bleu et violet pour les quatre couleurs des tortues. Là-dessus, ce que tu peux faire facilement, c'est les brancher. C'est-à-dire que là, tu as juste un truc à brancher qui est en fait cette partie blanche du câble que tu as branché à ton joystick. Et après, de l'autre côté du câble, tu auras cinq fils à brancher à certains endroits picots que tu vois ici pour le GPIO. Donc, des câblages joysticks, j'en ai deux pour les deux joysticks. Et surtout, vu qu'ils vont être sur un support bois un peu épais, à la base, sur ces joysticks-là, tu avais deux tiges en fer, voilà, qui sont trop courtes. Du coup, SmallCab m'ont envoyé des tiges plus longues, plus sympa pour qu'elles dépassent du bois et que ça soit aussi sympa à jouer que sur des sticks normaux. Tu peux aussi, sur le site SmallCab, prendre des rajouts de tiges qui fait que tu vas les visser par-dessus ta tige déjà présente petite et ça sera plus simple pour toi, je pense. Ensuite, tu le vois, on a plein de câbles. Par exemple, avec ce bouton violet, tu as deux petits picots, juste ici. Donc, d'un côté, tu branches ça à ton bouton ici et de l'autre, tu branches ça à tes petits picots que je te remontre ici de ton Raspberry, le petit GPIO juste là. Et donc ça, ça se fait bouton par bouton, mais au-delà de ça, tu vois, il y en a deux ici. Il y en a deux. Donc, l'autre, comment on branche ? En fait, là, il y a une chaîne de petits câbles qui vont se relier les uns aux autres, qui vont relier les boutons les uns aux autres. Donc, en fait, tu vas partir, tu vas le brancher là-dessus, puis ça va aller sur un autre bouton, puis un autre, 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 jusqu'à faire tous tes boutons joueur 1 et tous tes boutons joueur 2. Et à la fin, tu auras une arrivée comme ça que tu brancheras à un endroit sur ton GPIO, c'est-à-dire un ground. Je te mets le schéma de câblage. Voilà, tu auras un peu ton schéma comme ça et ça te permet de savoir où tu vas brancher sur tel ou tel picot sur ton Raspberry. Bref, mon Mods, je pense que c'est un peu flou pour toi. Il y en a un peu de partout, mais c'est vraiment mon premier tuto. Il y a beaucoup de choses à monter, beaucoup de choses à faire. J'espère que je t'ai un peu décrit toutes les pièces déjà assez bien. Et maintenant, on va passer étape par étape. Mon Mods, voici le design de ma bande d'arcade Tortue Ninja fait maison. Donc en haut, ce que je te disais sur le marquee, c'est-à-dire sur le plexiglas, il y aura Tortue Ninja avec les 4 tortues en 8 bits de l'époque. Le design que tu vois ici, c'est en fait le design du panel, là où il y aura les boutons de découper et où on placera les boutons et les joysticks. Ici, ce sera la partie basse de la borne d'arcade avec Player 1, Player 2 et bouton Start. Là, tu as le côté méchant pour un des deux côtés de la borne et de l'autre, bien évidemment, il fallait les tortues, les tortues qui vont attaquer Shredder et les méchants. Donc ça y est, les Mods, j'ai découpé les premiers stickers au bas et panel. Voilà, on va venir les coller et sous les parties bois de chaque côté, de chaque side, j'ai mis les autocollants. Pour que ce soit bien plus plat, je les ai mis dessous, sous les parties bois pour qu'ils prennent le pli. Voilà, en attendant, on va commencer par coller l'autocollant qui est ici sur le panel et ce qu'on va faire en premier, c'est qu'avec une lingette sèche, on va venir nettoyer toutes les petites merdes qui peuvent se trouver sur le panel. On va venir mettre le sticker dessus et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de petites pinces comme ça pour pincer le sticker sur le panel une fois qu'il est bien droit. Et ensuite, on pourra décoller à partir d'ici le premier bout, étirer, couper la partie de derrière, coller la première partie tout en frottant jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai mis mes deux pinces juste ici entre le bois et le stickers vinyle pour le faire tenir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller le vinyle jusqu'à peu près ici. Voilà, le premier vinyle vient d'être posé. Alors ce qu'on va faire, puisqu'il dépasse un petit peu, c'est fait exprès de le faire dépasser un petit peu. Ce qu'on va faire, on va retourner le bois et on va couper au cutter tout le pourtour pour que ça ne dépasse plus, que ça soit parfait. Ensuite, pour les boutons, on va en fait retourner le petit panel et ce qu'on va faire, c'est on va faire des petites incisions au cutter, au centre de chaque bouton, qui nous permettra de découper au mieux l'intérieur du bouton et de placer les boutons par la suite. Voilà mon petit mods, je me suis fait un petit kiff après avoir découpé les inserts boutons. J'ai rentré les boutons comme ils allaient être, bleu et violet, translucide, ça rend plutôt bien. Il reste à mettre bien évidemment les deux joysticks. On va les fixer maintenant en dessous, donc on va les visser là avec quatre petites vis. Le panel bouton est prêt et fini. Voilà, avec tout dessus, les joysticks, ça rend plutôt pas mal avec les couleurs des tortues, franchement. J'ai mis une vis ici et une vis ici et ça tient, ça ne bouge pas du tout. Les boutons, pas besoin de les visser, ils sont bien incorporés dans le truc. On va enlever la petite couche protectrice bleue de chaque côté. On va coller l'autocollant dessus et ça sera fini. Voilà les mods, je viens de finir l'avant de la borne en mettant les boutons player 1, player 2 et select à chaque fois pour avoir des vies comme si tu mettais 10 balles en fait à l'époque. Bon maintenant il nous reste à monter surtout le kit bois avant de faire tous les branchements. On va tout monter sauf le dernier side pour pouvoir accéder à tout facilement. Et on va commencer par le son, c'est à dire les deux haut-parleurs juste ici et on va les monter avec les grilles. C'est parti. Donc c'est parti pour les cache haut-parleurs. Quatre vis à chacun pour les faire tenir. Et derrière, les haut-parleurs que j'ai fait tenir avec deux vis en diagonale à chacun. Ça tient très très bien. Ensuite on va s'attacher à mettre le support du plexiglas de l'écran qui sera réglable. Hop, c'est fait. Là on met tous les tourillons de bois. Les connaisseurs de chez Ikea, ben enjoy. Là on va poser les quatre pieds autodérapant en caoutchouc aux quatre coins, une vis chacun pour les fixer. Et hop, voici le résultat. Et là on commence à monter la structure avec l'avant et l'arrière qui rentrent dans les tourillons pour faire tenir un peu le tout. On va commencer à visser pour solidifier les tourillons dans tous les trous que vous voyez là. Et une fois que tout est vissé, vous avez le support des haut-parleurs, le support de l'écran et le support toiture du bar top en fait avec les aérations qui sont très très bien fixées. Ensuite on met le marquis. Alors pour ça rien de plus simple, vous voyez ça coulisse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, il est là. Et pour les haut-parleurs, vous voyez, chacun a un gros et un petit picot et dessus, ben en fait on va mettre les câbles que j'avais préalablement préparés. Voici, ils sont posés. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la multiprise en place. Je vous conseille de la mettre au fond. J'ai enroulé le câble dans du fil de fer et on va la fixer avec deux vis pour pas qu'elle bouge et qu'elle prenne le moins de place possible. Là, on va pouvoir brancher les câbles sur le bouton on off comme je vous l'avais préconisé au début. Et après on rentre le bouton on off dans la structure. Voilà, le branchement est effectué, plutôt facile. On teste pour voir si ça marche, le bouton s'allume, la prise aussi, c'est parfait. On met un petit autocollant, un petit sticker d'enjeu attention et là vous voyez c'est le tweak que j'ai fait sur l'ampli avec le petit tube en plastique que j'ai collé au bouton pour pouvoir changer le son depuis l'extérieur. Là on a branché les câbles et l'audio jack sur l'ampli. On l'a aussi scotché, vous voyez on a un peu tout scotché pour que ce soit facile d'accès. On va passer au câblage des boutons et vous le voyez la chaîne de masse qui se fait de bouton en bouton jusqu'à pour finir au GPIO juste ici. Et pour le player 2 c'est pareil bouton à bouton et le surplus on le met de côté jusqu'au GPIO. Là vous vous dites, ça va, on y voit encore. Et là c'est le bordel. Là voilà, j'ai mis les câbles pour les deux joysticks qui prennent de la place. Faut savoir que le GPIO il est blindé. Donc là c'est l'installation finale avec les câbles regroupés. C'est le plus propre que j'ai pu faire. Et j'en suis déjà content de ce câble management. Vous le voyez un peu de derrière, une fois terminé, terminé. Tous les branchements sont effectués, plus rien ne bougera. J'ai rajouté, évidemment vous allez le voir, le disque dur pour les jeux scotché et arrimé au support écran. L'écran 4 vis comme prévu. Et devant on a installé le plexi pour pouvoir détourer l'écran avec un feutre. Et on va faire un petit réglage là-dessus juste après, vous allez voir, pour pouvoir avoir un plexi avec un contour noir. L'idée c'est de ne pas voir l'intérieur de la borne. Donc en fait, là avec un cutter, je vais découper le carré qu'on a tracé. Et j'ai enlevé la partie qui était en trop. Et ensuite cette partie, je vais la peindre en noir. Je vais y mettre plusieurs couches parce que ça adhère très mal sur le plexi. Et le but après c'est d'enlever le milieu pour que ça fasse très propre. Vous le voyez de l'autre côté, la démarcation est bien faite, ça va être top. Celui-ci aussi, on l'enlèvera. Le moment le plus satisfaisant, il est là. Enlevez le petit protège plexi de chaque côté. Regardez, ça fait plutôt propre au final. Et je vous rappelle, c'est l'autre côté, hop, comme ça, qu'on va mettre devant nous. Voilà, le plexi est posé. On a dû s'y mettre à deux avec Jess parce que c'était vraiment super dur. Et je la remercie parce qu'elle m'a bien aidé là-dessus. On commence à coller les autocollants, les vinyles de Side. Et là, pour le maintenir, vous voyez, j'ai mis des pinces un peu partout. Une fois que c'est fait, en fait, on découpe tout le pourtour. Et on fait en fait comme on a fait pour les premiers vinyles. Pour découper le contour, je vous conseille de mettre des encoches à chaque fois, tous les 3-4 cm, pour découper plus facilement. Pour le t-molding, ce qui va protéger les arêtes, on utilise soit un maillet, soit un marteau, protégé avec une petite lingette par exemple. Et on tape pas trop fort pour pas trop l'abîmer. Et vous voyez, ça rentre plutôt bien. Pour les coins, on cut un petit triangle au cutter. Et hop, une fois qu'il est fait, ça va vous permettre de bien plier pour que le t-molding rentre parfaitement. Et ensuite, on poursuit à chaque recoin, à chaque pli. En fait, on fera un petit triangle pour que ça s'adapte parfaitement. Après, vous voyez, c'est plutôt facile et ça rentre comme dans du bas. Derrière ce que j'ai fait, j'ai pas fixé la planche du fond pour pouvoir accéder à mon bar top et changer ce que je veux ou retirer le disque dur. Et j'ai fait des encoches à droite et à gauche pour pouvoir soulever d'ailleurs cette petite planche parce que le t-molding gênait. C'est parti ! En fixant ! Sous-titres par Juanfrance Bob et les mods, ça y est, on est devant la bestiole. Je vais la tester avec vous, on va regarder un peu tout ce qu'il y a dessus. Ça m'a pris 26 à 30 heures à tout configurer, c'est-à-dire monter tout le kit comme vous l'avez vu, faire les autocollants, enfin tout. En gros tout, 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 vraiment tout. Vous allez voir, il y a des vidéos à chaque jeu pour voir ce que c'est avant de jouer, c'est vraiment trop cool. Juste à tout, on est sur Recalbox, donc coucou aux copains de chez Recalbox. Donc là les amis, on est sur le menu principal avec une musique qui se met aléatoirement, des musiques de jeux vidéo évidemment. J'ai configuré les deux joysticks, player 1, player 2, donc je peux naviguer avec les deux comme je veux, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là en premier, on est sur les jeux favoris, c'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas, on va aller sur les arcades, les arcades, hop, on valide. Et là, vous voyez un petit icône juste à côté du jeu, ça veut dire que ça, c'est tous mes jeux favoris d'arcade. Si je rappuie sur le bouton Select, ça me met vraiment toute la liste de jeux qui existe sur cette console. Donc là, vous voyez, il y en a beaucoup et à chaque fois, tu as l'image du jeu, là par exemple, tu as Pocket Fighter et hop, tu as la vidéo du jeu qui se lance et ça, c'est trop cool, c'est vraiment un gros plus d'avoir ça. Recalbox, ils se sont mis vraiment bien à jour, on est en version 6.1.1 là et c'est vraiment très très cool. Tu peux aller vite dans une liste en restant appuyé vers le haut ou vers le bas et tu vas voir, ça va défiler de plus en plus vite. Ou sinon, tu peux aussi faire de 10 en 10 avec les deux boutons qui sont ici, les deux derniers boutons du panel et ça marche pour les deux joueurs. Donc tu peux aller très vite et sélectionner les jeux que tu veux facilement. Donc en console, ce que j'ai mis, déjà j'ai mis l'Atari 7800, les arcades, la Game Gear, la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color. Et à chaque fois, vous voyez la console et le nombre de jeux qu'il y a sur la console. C'est à dire là, par exemple, il y en a 605. En Game Boy Advance, il y en avait 1080. Le Game & Watch, bon ça, je ne sais pas si je vais y jouer, mais bon, je l'ai mis au cas où. MAME, encore une fois, les jeux d'arcade, 1494 jeux. La Master System. La Mega Drive, évidemment. La Neo Geo, ah là oui, 195 jeux. La NES. La PC Engine. J'ai aussi mis la Play. Alors, pour un bar top, en fait, une mini borne d'arcade comme ça, une bar top, ça s'appelle. Pour ça, la Play, tu vas me dire, ce n'est pas vraiment jouable au joystick. Si, en fait, tu as des jeux qui sont très jouables. Et là, j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis vraiment les jeux arcade. Les jeux que je pouvais jouer à deux arcades. Donc, Batman Forever. Un jeu de combat. Blood Hero 2. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu te transformais en bestioles. Enfin, c'était génial. Tu te transformais en loup et tout. Bomberman, évidemment. Capcon. Alors, tu vois, voilà. Celui-là, par exemple, il n'a pas d'image parce qu'il ne l'a pas trouvé dans la base de données. Mais il marche très bien, le jeu. Castlevania Symphony of the Night, évidemment. Très, très cool. Un de mes jeux préférés quand j'étais petit Hercule sur la Play 1. À chaque fois, tu as une petite description ici du jeu. Et là, ici, tu as tous les détails du jeu. Date de sortie. Les créateurs. Le style de jeu. Si on peut jouer à un, deux ou quatre joueurs. Le rating. Comment il a été noté ? Incredible Crisis sur Play 1. Ça, c'était vraiment un jeu très, très cool aussi. Tu vivais la vie de ce personnage-là. Il n'y arrivait que des couilles. Et c'était plein de mini-jeux où tu devais tapoter à fond. Là, c'est un jeu de danse, de rythme. Mais sinon, tu devais stopper un ascenseur en tapotant à mort sur les boutons. C'était terrible. Marvel vs Capcom, évidemment. Megaman 4. Tu vois, il y a du R-Type. Il y a du Rival School. Très, très bon ça, Rival School. Tekken 3. Tombi, jeu de plateforme à l'époque. Et le WrestleMania Arcade. Ça, c'est très cool. Je ne pouvais pas l'avoir à l'époque quand j'avais la Play. Donc là, je me fais plaisir. Donc, tu vois, il y a aussi la Sega 32X avec 36 jeux. Et à chaque fois, ça fait vraiment plaisir. On va en tester quelques-uns, ne vous inquiétez pas. Super Nintendo, 1100 jeux. Wonderswan, c'était un équivalent de Game Boy, mais mieux fait. Wonderswan Color. Et on revient aux favoris. Et dans les favoris, en fait, j'ai classé par console tous les jeux. Dès que j'en ai un sur une console que je joue et qui me plaît vraiment, je le mets en favori. Tu vois, il y a de tout là. Il y a du Super Nintendo. Il y a du Mega Drive. Il y a du Game Boy. Enfin voilà, j'ai mis de tout. De tout, de tout, de tout. Avec du Ghosts and Goblins, par exemple. Ghouls and Ghosts. Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance, par exemple aussi. Enfin voilà, que des petits jeux bien sympathiques. Et tous les Metal Slug, évidemment. Alors, il n'y a que le 3 qui ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi il ne se lance pas. Il revient au menu. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les autres marchent très très bien. Que te dire de plus ? Je ne vais pas te faire un dessin de comment marche Recalbox et tout ça. Je ne vais pas te faire un tuto complet sur Recalbox. Parce qu'il y en a déjà des très très bons tutos. Donc, je ne vois pas pourquoi je te ferai un tuto supplémentaire. Alors que l'équipe de Recalbox a une chaîne dédiée à ça. Où il y a plein plein de tutos qui t'expliqueront bien mieux que moi. Comment paramétrer, configurer ton Recalbox à la perfection. Voilà, moi j'ai choisi un thème spécifique. Je l'ai un peu modifié custom. Voilà, il faut apprendre. Il faut aller dessus et il faut apprendre un peu par toi-même. Donc là, par exemple, on va se faire un petit Cadillac and Dinosaurs. Et celui-là déjà, direct. Direct, on le met en favori. Donc, on appuie sur ce bouton. Bim, il est dans les favoris. Et on le lance. Vous allez voir, les jeux se lancent très rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, Cadillac and Dinosaurs. C'est un jeu d'arcade. Donc, ce qu'on fait, ben... Les arcades, il fallait mettre des sous. On appuie sur Select. Voilà, on a mis 4 crédits. On fait Start pour Player 1. On choisit son player. Et on joue directement. C'est pas beau ça ? Et on peut accélérer en restant appuyé sur B ici. Et vous voyez, ça marche très très bien. Et là, tu tires, là. C'est bon, c'est parti, quoi. Là, tu te régales, quoi. Tu te régales, putain. Ghouls and Ghosts. Boum, on le met. On le lance. C'est parti. Alors ça, c'est pas grave. Faut pas en avoir peur. Les jeux sur arcade font toujours des écrans verts dégueulasses au début. Et ils sont un peu plus longs à charger que certains. Donc, on laisse charger. Tranquilou. Allez, on met des crédits. Player 1. Et là, ben, direct, on joue. Ce jeu qui est ultra dur. Franchement, moi, je le trouve super dur, ce jeu à chaque fois. Et en fait, quand tu meurs, tu perds ton armure et tout. Et tu deviens un gars à poil, quoi. Oh putain, je me suis fait niquer. Voilà, tu vois, je suis en slip. Et tu le vois, c'est une borne Tortue Ninja. Donc, on va jouer à un jeu Tortue Ninja. Donc, on va aller là comme ça. Si tu veux, tu peux aussi faire start et mettre la lettre T. Tu valides et t'es au jeu avec tous les T. Et donc, là-dessus, tu as le Turtle Hyperstone Aced. Ça, c'est un jeu que je kiffe. C'est comme le Turtles in Time sur arcade et sur Super NES. C'est vraiment des jeux que je sur-kiffe. Et puis, sur une borne comme ça, t'es obligé de jouer à un jeu Tortue Ninja. C'est pas possible autrement. Et tu vois, tu peux jouer à deux. Donc là, par exemple, je vais pas jouer, mais regarde, on va mettre deux players. On va mettre start. Deux players directs. Et là, je choisis la mienne. Mais l'autre joystick peut choisir sa Tortue aussi. Et si on remarque, les Tortues qui sont là, sont celles que j'ai mis sur le dessus là, sur l'avant de la borne. Et let's go. C'est parti, on peut jouer. Donc, tu vois, moi, je peux contrôler les deux persos. Bon, c'est un peu compliqué. Mais là, tu vois, je joue tout seul. Mais tu peux contrôler les deux persos vraiment. Donc, tu as un bouton de frappe. Ici. Un bouton de saut. Et c'est tout. L'image qui est là. Mon jeu préféré. Un de mes jeux préférés. Street of Rage 2. Ça, c'est un de mes jeux préférés. Vous le savez. Start. Un player. Hop. Start. Tu sélectionnes ton player. Bon, évidemment, c'est Axel. D'ailleurs, il y a le 4 qui sort. Donc, ça va être vraiment cool. Et là, c'est parti. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, les gars. C'est trop bien. Franchement, c'est... Et vous ne le voyez peut-être pas à l'écran. Vous ne le voyez peut-être pas. Mais j'ai rajouté des scanlines. En fait, c'est des petites lignes qui font que ton écran, c'est comme un ancien écran de télé. Je voulais vraiment avoir ce rendu vieil écran de télé avec des vieilles lignes dessus qui pourrissent un peu l'image. Et bien, c'est vraiment ce que j'ai voulu retrouver. Et c'est possible avec Recalbox de mettre des scanlines comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, surtout, on va jouer à Windjammer. Windjammer. Trop, trop stylé. J'adore ce jeu. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de frisbee. Un peu comme le jeu du palais. C'était pour le kiff. Allez, on met des crédits. Windjammer. Computer. On prend la plus forte parce qu'on est nul à chier. Mais on adore ce jeu, mais on est nul à chier. Jeu très technique. Tu vois, là, je me suis chier. J'ai fait une esquive et ça m'a chier. Hop. Donc là, je perds 4-0. Ce n'est pas terrible pour la démo, mais... Voilà. 4-3. Tu peux faire des super trucs, quoi. Tu vois, là, par exemple, ça va vite. Ça va plus vite. Et boum. Voilà. Là, ça part. Et on a les trois versions de Pokémon en anglais. Bon, écoutez, en anglais, ce n'est pas très grave. On va quand même pouvoir y jouer. Donc, on va faire la petite cristal. Et on va voir ce que ça donne en rendu plein écran, comme ça, full screen. Et c'est totalement jouable. Alors, je ne vais pas me faire chier à aller chercher les roms en français. Ça me fait travailler mon anglais. C'est pas très... C'est plutôt cool, là, au final. Parce que moi, j'aime bien l'anglais. Donc, pour vous, ça serait cool aussi. Il y en a plein des trentenaires, là, qui doivent me regarder et qui doivent kiffer ça. Peut-être les plus jeunes, vous ne kiffez peut-être pas ce genre de choses. Mais moi, j'adore. J'adore, franchement. Vous avez toute l'histoire du jeu vidéo dans cette bande d'arcade, en fait. C'est ça, le truc qui est très, très bon. C'est que vous avez toute l'histoire du jeu vidéo là-dedans, quoi. Et alors, le son, je peux le régler derrière. J'ai mis un petit truc, vous l'avez vu, hein, durant le montage. Je peux régler mon son, le volume, comme je veux et tout. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Très, très bon Sonic Advance. Voilà, mon petit mods. La vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'a donné envie aussi de jouer rétro gaming, comme à l'époque. En tout cas, tu t'en doutes. Moi, je suis fou. Je suis fan. Tous les potes qui vont venir après le confinement, ici à la maison, ils vont se kiffer avec moi. On va kiffer. On va jouer à des jeux d'arcade comme à l'époque. Si tu supportes le projet, n'hésite pas à mettre un gros like, un gros commentaire et partager surtout la vidéo un maximum. Parce que c'est un projet qui dure depuis deux mois et demi. Et aujourd'hui, il est enfin fait, enfin finalisé. Et je suis très, très content d'avoir enfin mon Bartop, ma borne d'arcade miniature chez moi, customisé Tortue Ninja avec toutes les consoles que je rêvais et tous les jeux. Sur ce, moi, je te laisse. Je te souhaite une excellente soirée. C'était Jerem de la chaîne Mozy. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501